La Cruze de Chevrolet a un statut à géométrie variable. Elle est disponible en break, 4 portes ou 5 portes. Selon la carrosserie, elle varie entre 4,69 m et 4,51 m de long, notre version 5 portes étant la plus courte. La Cruze a eu droit à quelques retouches mineures pour 2014, la plus visible étant l'apparition d'un répétiteur de clignotants sur les rétroviseurs. Fin 2013, Chevrolet a également enrichi son offre diesel vers le bas. Le 1,7 VCDI, auparavant disponible en 130 chevaux, descend désormais à 110 chevaux. Permettant à la Cruze de baisser à la fois en prix et en consommation. A l'intérieur, la planche de borne a droit qu'à des plastiques durs et des insères en tissu assez originaux. La présentation n'est pas flatteuse, mais pas indigente non plus, malgré quelques ajustages imparfaits. L'équipement de cette version LT presque d'entrée de gamme comprend la climatisation manuelle ou le Bluetooth, mais pas d'allumage automatique des phares ni de GPS. A l'arrière, l'espace aux jambes est généreux pour des adultes vulgués barils, mais la banquette est ferme. Le coffre dépasse les 400 décimètres cube, mais souffre d'un seuil de chargement trop haut. Sur la route, le 1,7 VCDI est un peu trop sonore en phase d'accélération, mais les vibrations sont bien contenues. Malgré un petit creux à bas régime, le couple généreux rend la conduite coulée facile, mais rien ne sert de monter dans les tours. Les performances sont suffisantes, mais les relances sur autoroute pourront prendre du temps, spécialement en montée. La boîtisse est précise, mais la course du levier est un peu trop longue. Côté châssis, cette Cruze n'a aucune vocation sportive, mais se montre sans histoire et relativement confortable, malgré quelques mouvements de caisse. L'atout principal de la Cruze vient de son positionnement tarifaire très agressif. Elle propose une habitabilité de familiale auprès d'une compacte pas chère, avec un équipement sans fioriture, mais l'essentiel est là. Pour 1500 euros de moins, soit moins de 20 000 euros, toujours en diesel 110 chevaux, vous pourrez même opter pour la finition d'entrée de gamme LS+, mais il faudra alors vous passer de jante à liage, de radar de recul, des 4 vitres électriques ou du régulateur de vitesse. A ce prix-là, les concurrentes se font rares, même la Skoda Rapid Spaceback est plus chère.